Alors, Héléna, à toi de jouer maintenant, parce que Héléna, vous la connaissez, c'est Miss Quiz. Vous avez un peu l'habitude maintenant de mes questions tarabiscotées. Le but du jeu, c'est de jouer ensemble. Alors, on va monter d'un cran quand même aujourd'hui, ça fait quand même 15 jours. Ah bon, il me semblait qu'on était déjà très haut. Non, non, non. Je suis d'accord avec toi, Vincent. Alors, regardez ce petit bonhomme à l'écran. On le trouve partout dans Blois. Oui. Savez-vous qui est ce petit bonhomme ? Une sommité ici à Blois. Alors, allez-y. C'est Monsieur le Maire. Non, il va être enchanté de l'apprendre. Bien trouvé. Si je me trompe, on me le dit. Je sais que Gonzague se trèche parce qu'il le sait. A vous de jouer, petit camarade. Alors, moi, je vous donne un indice. Pour trouver la réponse, il ne faut pas être un bouffon. Voilà. Il vient d'aller, Franco, effectivement. Il s'agit de Triboulay. Triboulay, c'est effectivement un bouffon. Alors qu'il y a une longue histoire avec la famille royale. Il était d'abord le bouffon de Louis XII, puis celui de François Ier. Et il était connu pour ses bons mots. Et puis un jour, paf, il dérape. Non seulement il se moque des courtisanes, mais en plus il se moque de la reine. Et là, la sentence, elle est immédiate. Il est condamné à mort. Mais, comme il a cette longue histoire avec la famille royale, François Ier lui accorde une dernière faveur. Le choix de sa mort. Ça veut dire quoi ? Le bûcher, l'écartèlement, la pendaison. Et savez-vous ce qu'il a répondu ? Vous avez envie de savoir. Et bien, il a répondu exactement. Bon sire, par Saint-Petouche et Saint-Pensard, les deux rois de la folie, je demande à mourir de vieillesse. Et c'est ainsi qu'il a été épargné, sauvé par son dernier bon mot, finalement. Formidable. Quel esprit. Et c'est vrai que lorsqu'on a de l'esprit, on risque parfois d'aller un peu trop loin. C'est le problème de tous les fous du roi, de tous les bouchons. Bon, en tous les cas, ça l'a sauvé. De trouver la limite. Là, il a eu la bonne réponse quand même. Allez, au reste à Blois. Ce n'est pas notre cas. Au reste à Blois, dans la maison royale, au château de Blois. Et je vous invite dans cette chambre. Regardez. Qui, comme le dit Gonzague, a rendu l'esprit dans cette chambre ? A Blois ? A Blois. Un dame ou une femme ? Une femme. Alors, alors, alors ? Une reine ? Une reine. Ah bon, parce que je pensais que c'est le duc de Guise. Parce que le duc de Guise a été assassiné à Blois également. Catherine de Médicis. Catherine de Médicis. On vous a soufflé. Qui l'a dit ? Qui l'a dit ? Honnête. Il a eu la bonne réponse. C'est le public derrière. C'est passé derrière. Voilà. Et j'ai répété. Donc, elle a rendu l'esprit le 5 janvier 1589. Et ce qui est intéressant, quand on regarde ces chambres, vous avez pu constater qu'elles sont immenses ces chambres et les lits tout petits. Pourquoi les lits de nos rois étaient-ils si petits ? Parce qu'ils n'étaient pas grands en dehors de François 1er. François 1er, 1m98. Alors, c'est surtout parce qu'on ne dormait pas dans la position allongée. Ça portait malheur. Parce que la position allongée, c'était celle des morts. Du coup, en fait, on dormait avec des gros hédredons dans le dos. Plus ou moins assis, inclinés en tous les cas. Mais jamais, jamais, jamais allongés. Alors, on peut lire dans le château, il y a un petit écriteau sur lequel on peut lire « Peut-il y avoir pouvoir sans abus de pouvoir ? » Moi, je pose cette question à Vincent. Peut-il y avoir pouvoir sans abus de pouvoir ? Vous le chef animateur. Eh bien, ma chère Héléna, puisque tu es nouvelle dans cette émission depuis deux semaines, tu pourras en juger au fil du temps, si Dieu te prête vie. D'accord. Moi aussi longtemps que vous, j'espère. Si vous voulez. Pas fou, le bouffon. Cap, maintenant, vers chez vous, vers Amboise. Regardez ces images, ce monument. À votre avis, de quoi s'agit-il ? Regardez, ça se dresse comme ça. Oh, ben ça, on connaît, ça. C'est la pagode. C'est la pagode. La pagode de Chanteloup. Alors, avant cette pagode, il y avait un château qu'on comparait à Versailles. On l'appelait le petit Versailles, qui a été construit par le duc de Choiseul. Et puis, il a été détruit. Il en reste aujourd'hui cette pagode qu'on appelle le temple de l'amitié. Parce que ce duc, il était en disgrâce auprès du roi. Et du coup, ses amis, quand même, venaient le voir. Et comme il bravait le roi, eh bien, il a construit ce temple de l'amitié. Et dans cette pagode, il a inscrit sur des briques cachées dans le mur le nom de ceux qui lui sont restés fidèles. Il a connu la grâce dans la disgrâce. Magnifique citation. Gonzague Saint-Brice. Et oui, Tourangeau et Châtelain. Et la Bourdesière, qui appartenait au duc de Choiseul, a été en partie détruite par les conseils de son architecte Lancelot pour faire en sorte qu'une partie de Chanteloup soit reconstruite avec les matériaux de la Bourdesière. C'était du recyclage avant l'heure. Magnifique, le tri sélectif. Quant au château de Mick Jagger, le château de Fourchette qui appartient aujourd'hui à Mick Jagger, était aussi une propriété du duc de Choiseul. Vous le comprenez, si vous voulez habiter dans la région, il faut avoir son château. Autrement, il n'y a rien d'autre. Il faut surtout avoir une femme riche. Mick Jagger, il est fidèle à la région. Ça fait 35 ans qu'il a acheté ce château près d'Amboise et il y est toujours. Oui, c'est vrai. Il a détourné de temps en temps.